Dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre d'obtenir des skins en récompense sur Fortnite. Alors si vous ne le saviez pas, j'ai créé un événement où j'offre 100 000 V-Bucks dans cet événement, donc à chaque joueur. Et pour débloquer des V-Bucks, vous avez juste à vous rendre à la saison 10 pour aller ouvrir un coffre qui vous donne 50% de chances de gagner des V-Bucks. Alors par contre, il y a pas mal de personnes qui me disent que le parcours est trop difficile. Bon, on l'a simplifié au maximum. Mais voilà, c'est peut-être possible que certains d'entre vous, en fonction de la plateforme que vous jouez, c'est compliqué à réaliser, surtout sur certaines étapes, voire au niveau chapitre 9 avec le robot, je sais que c'est un peu compliqué. Mais voilà, un petit peu de difficulté, c'était obligé d'en mettre sur la map, sinon ça aurait été trop facile. Mais si maintenant vous avez vraiment de la difficulté, ce que vous pouvez faire, c'est de récolter des pièces. Et en fait, moi je vais vous présenter un glitch, un bug, qui vous permet de récolter des pièces en illimité sans rien faire. Parce que de base, vous devez spammer la touche carré pour que votre personnage récupère les pièces. Donc là, si je spam, mon personnage va récupérer des pièces. Alors il faut savoir que vous récupérez une pièce toutes les deux secondes. Donc ça veut dire que si vous voulez obtenir 1000 pièces et vous téléportez directement au coffre, il vous faudra 30 minutes. Voilà, j'ai fait le calcul, c'est plus ou moins 30 minutes pour obtenir 1000 pièces et aller au coffre. Donc vous allez pas spammer pendant 30 minutes, c'est pour ça que je vous donne cette astuce. L'astuce en fait, c'est tout simple. Vous allez maintenir votre touche de collecte. Donc là, je maintiens carré. Je lâche pas le bouton. Ensuite, j'ouvre mon tableau de score et là, je vais lâcher le bouton carré. Donc là, je lâche le bouton carré et vous pouvez voir qu'en arrière-plan, mon personnage est en train de récupérer des pièces et là, je ne touche plus la manette. Voilà, et ça se fait tout seul. Donc hop, regardez, je peux même enlever le score. Je peux bouger avec mon analogue de droite, ma visée et mon personnage récupère des pièces en illimité. En plus, regardez, si maintenant je fais ça, je fais ça, je retourne près du truc et il va continuer à collecter. Pour enlever ce glitch de collecte de carré, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement appuyer sur option et là, regardez, il arrête de collecter. Donc voilà, ça, c'est une petite astuce. Si vous voulez pas faire la map ou que vous arrivez pas à faire la map, vous allez près du coffre, vous collectez en illimité sans rien faire et vous allez regarder un film, vous faites autre chose, vous allez dehors, vous faites une sieste, vous vous occupez pendant 30 minutes et comme ça, au bout des 30 minutes, vous allez pouvoir aller au coffre final, à la saison finale pour aller ouvrir le coffre. Il faut savoir que ici, vous pouvez remarquer que j'ai 224 000 pièces sur mon compte, sur ma partie. Il faut savoir que les pièces se sauvegardent entre chaque session. Donc quand vous collectez vos pièces, vous les avez pour toutes les sessions. Donc voilà, ça se réinitialise pas. Mais là, ça veut dire qu'avec mes 124 000 pièces, je peux me téléporter à la saison finale et aller ouvrir le coffre 124 fois, juste en faisant le dernier parcours qui est ici, qui est de sauter sur les obstacles. Et franchement, là, vous pouvez pas me dire que c'est difficile parce que je le fais les yeux fermés. Bon là, j'ai essayé un peu d'aller trop vite. Mais voilà, c'est assez facile. Ok, donc regardez là, je saute dans le point zéro. Je vais ouvrir le coffre. Voilà, j'ouvre le coffre tranquille. Là, je vais obtenir la récompense. Alors petite astuce, si vous regardez à l'intérieur du coffre, vous voyez des V-Bucks, c'est que vous avez gagné quelque chose. Si vous voyez rien, voilà, c'est que vous avez perdu. Après, il y a 50 % de chances d'obtenir quelque chose. Ça peut aller de 200 à 2000 V-Bucks. Voir si vous avez vraiment de la chance de gagner un pack de skins, au choix dans la boutique. Alors là, j'ai rien gagné. C'est pas grave. Je fais un retour. Bon là, je peux pas rouvrir le coffre. Il a été désactivé. Pour le réactiver, vous êtes obligés de refaire le parcours et de ressauter dans le point zéro. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un retour au lobby. Et comme j'ai blindé de pièces, je vais tout simplement continuer à me téléporter à la saison 10. Donc je peux faire ça en illimité tant que j'ai des pièces. Après, quand j'ai plus de pièces, il faut que je refarme les pièces. Donc là, je retourne à la saison 10. Je vais pas faire de coupure de gameplay comme ça, vous allez voir que je peux ouvrir en illimité le coffre. Je vais l'ouvrir une deuxième fois. Vous pouvez voir que je suis dans une session publique. Donc là, il y a tout le monde. Donc ça prouve bien que c'est pas du mytho. Tout le monde est en train de le faire. Pour information, il y a déjà 30 000 V-Bucks qui ont été distribués aujourd'hui à partir de 9h. Aujourd'hui, à 9h du matin, il y avait déjà 30 000 V-Bucks de gagnés. Et il y a un total de 100 000 V-Bucks à gagner. Après, il y aura plus de V-Bucks. Donc ce sera les premiers arrivés, les premiers servis, bien entendu. Donc là, regardez, hop, je ressaute dans le point zéro. Je vais prendre mon petit coffre. Et j'appuie deux fois sur carré parce que voilà, il faut recommencer le truc. Et là, vous pouvez voir que je peux ouvrir une deuxième fois le coffre. Bon là, j'ai pas de chance. J'ai pas de V-Bucks. Et j'ai remarqué un truc. Donc ça, c'est une petite information supplémentaire. Hier, j'ai joué avec un pote, le top 1 des speedrunners. Le mec, il est trop fort. Je vais vous présenter des clips aussi un plus tard avec des raccourcis. Vous allez pouvoir terminer votre parcours en 15 minutes, 14 minutes. On va vous montrer tous les raccourcis possibles au fur et à mesure de l'événement pour vous aider à vous classer dans le classement et débloquer des V-Bucks supplémentaires. Mais voilà, j'étais hier avec mon pote. On a joué pendant toute une session. Et à un certain moment, le coffre ne nous donnait plus de récompense. Donc on s'est dit que le mieux à faire, si vous voyez qu'après trois essais, vous ne gagnez plus de récompense dans le coffre. C'est de relancer une partie. Vous ne cherchez pas à comprendre. Vous relancez une partie, enfin vous relancez une session. Parce que sinon, vous allez perdre votre temps. Nous, hier, on a joué pendant deux heures, deux heures et demie. Et on a bien eu 10 à 20 coffres perdants. Donc je pense que c'est un gros bug parce que normalement, c'est 50 % de chances de gagner. Donc je ne peux pas perdre 20 fois d'affilée. Et mon pote, c'est pareil. Enfin, le premier du classement, c'est pareil. Il perdait 20 fois d'affilée. Donc ce n'était pas possible. Et quand on relance une partie, bah là, on gagne, on gagne, on perd, on gagne, on gagne, on gagne, on perd. Donc je pense que le bug, je pense qu'il y a un bug à partir d'un certain moment, le coffre, je ne vais pas, il disjoncte et il ne donne plus de récompense. Donc si vraiment vous remarquez ce problème, vous avez juste à relancer une session et à continuer votre speedrun et votre farm de V-Bucks dans une autre session. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère que cet événement vous plaît. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à le dire en commentaire et n'hésitez surtout pas à partager la map. Parce que si l'événement fonctionne bien, bah peut-être que je referai d'autres événements de ce genre. Donc n'hésitez pas à partager un maximum. de ce genre. C'est le cas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501